Je suis Monique Maddick et je suis peintre. J'aime particulièrement tous les pigments naturels. Je les utilise à l'huile ou à l'eau. Ça peut être des aquarelles, ça peut être des encres. Cette série est née à l'issue d'une tornade qui a détruit toutes les îles de Loire et a battu tous les arbres. De ce paysage de désolation dans la lumière du vin sont nés ces différents tableaux avec ces arbres hirsutes et ce chaos qui commence à s'organiser dans les lumières de l'hiver. De l'hiver, petit à petit, le printemps organise avec des verres, avec du jaillissement et de la lumière tous ces arbres hirsutes pour arriver à quelque chose de beaucoup plus jaillissant, de plus rond, de plus joyeux pour arriver à quelque chose de plus pétillant avec le début de l'été qui commence et puis le pétillement complet des couleurs dans un chatoiement en fait des îles de Loire vues du ciel. J'ai commencé cette série à l'automne et je l'ai terminée au mois de juin. Et pendant le confinement, cette torpeur un petit peu dans laquelle nous étions m'ont fait changer de médium en parallèle pour commencer des huiles. Et lors d'un an, petit à petit, la Loire est devenue beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche en quelque sorte. Et cela correspond donc à ces paysages de l'aube, des matins d'aube sur la Loire. Et à un moment donné, à la radio, on a dit que la pollution était moindre et que la Terre apparaissait beaucoup plus bleue. Et j'ai imaginé que cette Terre bleue se remettait à tourner avec un petit peu plus de rapidité et qu'elle essaimait des planètes vertes. Et de cette rondeur sont nées ensuite ces petites bulles qui ont la forme du Corona, mais j'en ai fait des bulles de lumière pour garder de l'espoir. Et ensuite, son nez, donc toutes ces petites aquarelles, j'ai utilisé des pigments, des pigments beaucoup plus forts qu'on trouve chez les Coréens. Ce sont des aquarelles coréennes avec des encres de Chine et son nez, petit à petit, donc exactement comme les petites rondeurs des îles de Loire. Et j'ai terminé par ce tableau. Après tout le chaos, ce tableau avait été commencé l'été dernier et il s'est arrêté au mois de juin. Un arbre dans toute sa force pour dire que la vie continue. Si j'en avais une à garder, c'est celle-là. Par la lumière tout simplement et par les roses, les verts qui chantent et la Loire qui se devine à travers le chaos des arbres, des racines. Mais je vis avec ça en permanence. J'ai un atelier dans la nature, directement en face de la Loire et je suis complètement dans le ciel et les éléments et ça me traverse. Donc c'est une peinture travaillée mais en même temps pleine de spontanéité au départ et qui se travaille au fur et à mesure et qui vient se nourrir d'elle-même. C'est un tableau, les tableaux se font petit à petit. Ce petit poème en fait explique ce qui s'est passé lors de cet événement climatique. À 16 heures, cela dit d'automne, le vent de Loire se déchaîne comme un alien libéré. Ils fracassent tous des arbres des rives et des îles de Loire, de mauve à houdon. Tout l'hiver, ils implorèrent le ciel de leurs moignons hirsutes. Seules les couleurs si belles de l'hiver auréolaient leurs fantômes noircis. Regards intenses, quotidiens, la beauté a fini par s'imposer dans ce chaos. Une urgence, peindre à l'encre cette intensité avant que le printemps et les ramures verdissantes ne cachent les blessures. Et cette série s'appelle Fantasmagorie. Lors du confinement, la technique, ou du moins le médium qui s'est imposé, c'était l'huile pour avoir du temps. Et puis, le confinement a été une offrande pour travailler l'huile. Avoir du temps, se laisser prendre par le travail, sans regret. Profonde concentration, immersion dans la palette, temps de séchage, temps du regard, les marches à l'aube, l'immobilité d'une Loire rajeunie, une terre qui retrouve ses bleus d'origine, des bulles de lumière qui dansent dans le silence, encore jamais entendues. Et cet arbre qui me fait signe sur le chevalet depuis le dernier été, avril, mai, lui ont donné toute sa force et sa verdeur. Après ce temps de repli et de solitude, partagez avec vous ce qui sort enfin de l'atelier, ce qui s'offre, et de nouveaux regards, toujours renouvelés. Je dirais que cette peinture, elle est liée au souffle. Je suis aussi professeure de yoga, depuis plus de 40 ans, je pars aussi depuis 40 ans, et en fait, le yoga vient nourrir ma peinture, aussi bien dans ma stabilité sur mes deux pieds, que de quelque chose qui est de l'ordre de la respiration, entre le paysage qui est regardé moi-même, et l'écho qui se produit entre ce que je regarde, et en même temps ce qui vient me nourrir. Alors, ma palette, comme ce sont des pigments naturels, c'est par période. Là, je suis actuellement dans des verres, des bleus très doux, des jaunes qui dérivent un petit peu du vert, ou qui viennent réveiller les verres. Oui, je suis dans les verres et les jaunes, avec des petites touches de bleu. Oui, je suis pleine d'espoir. Je veux absolument contrebalancer tout ce qui est ambiant, aussi bien au niveau des médias que du discours constant. Tout est en perpétuel changement, tout est en perpétuelle mutation, et j'accompagne cette mutation au mieux de mes possibilités, et bien humblement. Ma collègue céramiste s'appelle Claudette Baoulet, elle est aussi des Bordelois, et elle a une grosse évolution dans son travail, parce qu'elle a fait beaucoup de rakus au départ. Donc, c'est terre avec des englobes, donc deux cuissons, et celle-ci aussi, ce sont des rakus, avec des très très beaux verres, elle arrive à des couleurs absolument subtiles, et elle travaille actuellement, donc ensuite, dans son évolution, elle va vers beaucoup plus de simplicité, de très très grande simplicité dans la forme. C'est passé d'abord par tout un, des personnages, sa sculpture, c'est essentiellement des personnages, et des personnages un petit peu massifs, mais assez méditatifs. Ensuite, son travail est venu à une très très grande simplicité, là c'est une seule cuisson, mais ces terres sont extrêmement travaillées, et elles polient, 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 de façon à ce que ça ressemble un petit peu à un galet, tout en gardant un aspect un petit peu, donc de brut dans la matière. Et sa dernière technique, c'est celle-ci, dont elle est très très contente, et même si elle a beaucoup de casse, elle est enchantée, parce qu'elle utilise une technique polonaise, ici, à base de farine. Et en fait, ce sont des bains qu'elle fait prendre, une fois que le biscuit sort de son four, elle trempe son biscuit dans cette terre, et ensuite, donc, ça donne ses craquelures assez riches. Donc, sa sculpture va faire des formes de plus en plus simplifiées.